Je m'appelle Serge et qui suis-je ? Je suis un gars qui a eu une vie assez particulière puisque ma différence à moi c'est d'avoir passé 27 années en cellule, 27 années en prison. J'ai été condamné en fait à 40 ans pour différentes séries de délits, braquages en tout genre, banques, postes, hôtels de luxe et puis en prison pour différents délits parce que quand j'étais en prison je ne l'acceptais pas donc je m'évadais et je prenais le surveillant en otage et je parvenais à m'évader. Donc j'ai eu tout un parcours comme ça de délinquant où j'ai commis des délits, j'ai tiré sur des gens puisque j'ai tiré sur trois surveillants qui voulaient m'empêcher de partir, j'ai tiré sur un automobiliste qui ne voulait pas me donner sa voiture donc j'ai commis à des délits très graves et donc voilà je pense avoir eu une différence et avoir démontré aussi qu'on pouvait s'en sortir. Voilà, soyez les bienvenus chez moi, c'est ici que je vis depuis que j'ai été libé de la prison, donc on me t'y verra, il y a beaucoup de guitares, c'est prédominant chez moi, j'en ai sept ici. Donc voilà, j'ai des guitares que je récupère pour donner aux jeunes aussi, voilà, des guitares qui ont été abîmées, j'essaye de les réanimer et pouvoir leur donner une deuxième vie aussi parce que moi j'ai eu droit à une deuxième chance puisque quand je suis sorti de prison, j'ai quand même eu la possibilité de m'installer, de créer mon petit chez moi, de travailler bien sûr, je devais aller de l'argent et de créer mon univers, ma résilience, à commencer avec une guitare. Bon voilà, c'est un univers que je partage avec ma complice bien évidemment parce que tout ça ne s'est pas fait seul, je n'étais pas seul, j'avais ma complice, ma Bonnie comme Clyde, elle avait sa complice aussi, Bonnie et Clyde, ça vous parle peut-être. Donc moi j'ai ma Bonnie et elle, mais son prénom c'est Suzanne, donc qui m'accompagne depuis maintenant huit ans, qui est avec moi sur le même chemin et qui partage un peu ce que j'avais envie de créer, donc c'était Israël, Extramuros, même ce bouquin qui est sorti, tout ça pour raconter mon histoire. Et voilà, ensemble nous sommes enfin sur un chemin identique et j'ai pu enfin vivre mes rêves et me réaliser, devenir enfin un homme, libre. Quand je suis sorti de prison, j'ai eu envie de donner un sens à tout ça, à tout ce que j'avais vécu, cette 27 années de détention, cette 27 années de cellule, parce que je devais continuer mon chemin à moi avec ça et tourner la page, c'est quand même quelque chose de relativement difficile, surtout avec ce genre de vécu. Donc voilà, j'ai voulu donner un sens à tout ça et de faire de ce qui a été aussi négatif et chaotique, même dans ma vie, en faire du positif, essayer de le partager avec les jeunes parce qu'en fait, je me suis dit, ce serait bien si je pouvais partager ça avec les jeunes et essayer un peu de me transmettre mon histoire pour leur faire comprendre que cette liberté qui est géniale, qui est superbe, merveilleuse, elle tient malheureusement un fil, et ce fil on peut couper à tout moment, par rapport à tout ce que je vous raconte, c'est vrai que c'est, mais il n'y a pas que ça, j'ai quand même cette résilience, je me suis relevé, et voilà, je vous montre, je ne suis pas, peut-être pas, forcément une fois plus. Un jour, j'ai fait un dossier que j'ai envoyé à la Fondation Rambaudouin, ils m'ont donné de l'argent pour acheter deux jouellettes. Une jouellette, c'est un fauteuil au tout-terrain pour personnes en mobilité réduite, pour leur permettre simplement d'aller dans des endroits qui leur sont tout simplement inaccessibles, parce que le fauteuil roulant ne passe pas. Avec cette jouellette, on peut passer dans ce genre d'endroit. Pour vous donner un exemple, nous sommes déjà montés à 4000 mètres dans les montagnes. Donc à travers cette Esbel, ce que je fais, je récolte les fronts, et j'essaie de rassembler des jeunes que je rencontre dans les écoles, où je vais témoigner de mon parcours, et j'essaie de les entraîner avec moi sur un chemin, sur le même chemin simplement, de partage, de solidarité, de pouvoir donner un peu de son énergie avec ceux qui en ont un peu moins, et leur permettre justement de voir des endroits qu'ils ne verront jamais sinon, parce qu'il n'y a personne qui va les amener là. Mais nous, oui, et ces jouellettes le permettent. La résilience, c'est ça, encore une fois, comme le disait Nelson Mandela, l'essentiel dans la vie, ce n'est pas d'éviter de tomber à tout prix, mais c'est d'avoir cette capacité de se relever et continuer le chemin. Voilà, c'est comme un arbre, ça paraît tellement banal, finalement. Alors que d'où je viens, durant ces 27 années, je n'avais plus vu un arbre, même si ça paraît encore une fois quelque chose de... on ne s'arrête même plus devant un arbre. Mais moi, quand je vois un arbre, je m'émerveille, oui, je m'émerveille. Mais non, je suis pourtant un homme irrécupérable pour la société. Alors, merci aux gens qui m'ont tendu la main, qui ont confiance en moi, qui ont cru en l'homme, tout simplement. Extramuros. 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 Extramuros.